Je suis Virginie Valenzi, directeur adjoint du Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse. J'ai en charge une direction qui s'occupe de la production des expositions, des médiations et de la gestion des jardins. Donc à ce titre, je suis responsable des jardins des musées. Nous avons soumis un dossier de candidature pour obtenir le prix d'Iro au titre de notre jardin parce que nous pensions que nous avions là une offre au public très originale et très rare autour de la nature en ville. Il y a peu d'espaces publics qui soient des espaces de vulgarisation destinés au public sur la nature en ville parce que souvent on croit que la ville est contre nature et avec les jardins du Muséum, nous prouvons qu'il y a beaucoup de biodiversité en ville. Les jardins du Muséum sont un espace originaux pour différentes raisons. D'abord parce qu'on y présente un potager du monde et c'est en lien avec la tradition de ce site qui historiquement était une zone de maraîchage. Donc il nous a paru naturel de maintenir ce lien avec la production potagère. Le visiteur qui vient au jardin du Muséum va pouvoir découvrir des plantes alimentaires venant du monde entier. Deuxième originalité, dans ce site nous avons une roselière, c'est-à-dire un espace 100% naturel que l'on laisse évoluer naturellement et dans lequel se développe une biodiversité originale. Et là, le visiteur peut découvrir avec l'aide des médiateurs ce que nous appelons le sentier oublié et donc découvrir les espèces qui vivent en harmonie avec cet espace. La troisième originalité de ce site, c'est un espace entièrement recyclable puisque les jardins du Muséum possèdent une construction qui suit les recommandations en termes de qualité environnementale. C'est même le premier bâtiment que la ville de Toulouse a développé en termes de qualité environnementale. Donc pour toutes ces raisons, nous avons au jardin une offre d'une grande originalité. J'ajoute que cet espace est visitable librement par le public mais que nous avons sur place une équipe de jardiniers, botanistes qui évidemment choisit les plantations les plus intéressantes à montrer le public et nous avons sur place une équipe de médiateurs qui est au service du public en permanence donc pour lui faciliter la compréhension de notre présentation. Le Muséum de Toulouse est évidemment très heureux d'avoir obtenu le prix d'Hydro pour son jardin. Pour nous, c'est une reconnaissance et c'est une reconnaissance qui a de la valeur parce que c'est la reconnaissance de la profession, c'est la reconnaissance de nos collègues donc sur l'originalité et la qualité de notre offre. Donc le fait d'avoir obtenu ce prix, pour nous, ça valide évidemment nos choix initiaux, ça nous encourage dans la poursuite de nos missions et évidemment ça nous incite à faire encore davantage dans ce domaine de la présentation de la biodiversité, et de la valorisation de la biodiversité en ville puisqu'on sait très bien qu'une grande partie de nos visiteurs sont des urbains et donc un message aussi clair, favorable à la biodiversité en ville pour nous est un message important.